Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Gueules Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est la dernière de la semaine, une émission toute spéciale ce matin dans les Grandes Gueules avec des figures bien connues de notre landerneau politique, social et même technique, vous le saurez d'un moment à l'autre. Et vous qui nous écoutez en zérecorée, à Cancan ou même en dehors des frontières guinéennes, vous pouvez réagir à cette émission au hashtag Espace GG. Votre avis sera prise en compte dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, tout bonnement, vous pouvez également réagir à cette émission en envoyant votre avis par message au plus 224 657 39 13 13. Vos messages, vos préoccupations, votre avis sera entendu. Surtout, encore une fois, que nous sommes à l'ère de la déconcertation nationale avec l'équipe bien entendu. Nous vous le disions dès le début, c'est une émission tout à fait spéciale, un coup médiatique, tenez-vous bien, pas coup d'état cette fois-ci, un coup médiatique au féminin. Le studio des GG, confisqué par de très grosses têtes guinéennes qui, par l'histoire et par l'engagement, ont acquis droit de citer. Anciennes ministres, expertes onusiennes ou prestataires indépendantes, tout simplement, toutes revendiquent un parcours qui a du mérite. Et dans le cadre de la concertation nationale en cours et lancée par le CNRD, elles ont un avis et des propositions pour la transition qui s'ouvre dans leur pays, la Guinée. Et elles le disent ce matin sur les antennes d'espace, donc dans l'émission Les Grandes Gueules, Mariam Tendou-Kamara. Mariam Tendou-Kamara est experte onusienne dans l'égalité des sexes et autonomisation des femmes et membre fondatrice du GRIF. Le GRIF, elle nous dira ce qu'il en est dans un instant. Nous aurons aussi en studio, par ailleurs, Mariam Matenda, que nous aurons à partir de Dakar, donc au téléphone. Et puis toutes les autres en studio, Fatou Swarian, que nous aurons. Elle est directrice exécutive de Wafrika, Wafrika c'est Women of Africa en Guinée. Elle est experte genre et développement, membre fondatrice du GRIF dont je parlais un moment. Nous aurons Maladoukaba, qui n'est plus à présenter, ancienne ministre de l'économie et des finances. Et également présidente du conseil d'administration de Aura-Binque, Guinée. Elle est également membre du GRIF, nous l'entendrons, elle sera avec nous dans ce studio. Et puis, pour boucler la boucle, la cerise sur le gâteau. Hadja Aishaba, elle est ancienne ministre de l'éducation et sous-directrice générale de l'UNESCO. L'UNESCO, vous savez ce que c'est, elle est membre du REFMAP, c'est le réseau des femmes ministres et parlementaires. Elles seront toutes, elles seront toutes dans ce studio. Et avec elles, nous aborderons la texture de la transition. Et c'est avec trois de nos amis de tous les jours. Le premier va être Daouda Mohamed Kamara. Daouda, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue pour la dernière. Ben, c'est toujours un plaisir. Tu es tout multicolore ce matin, très cher. Oui, vous savez, comme on le dit, la Guinée n'est pas divisée en quatre régions naturelles, mais composée de quatre régions naturelles. Hadja, il l'a cherchée. Non, j'y vais, j'y vais. Il l'a cherchée. J'y vais, j'y répondrai. Alors, la Guinée étant ainsi, vous savez, le plus souvent quand on parle... Il y a une dissertation là. Le plus souvent quand on... Il y a une couleur qui manque là-bas. Non, non, je viens d'abord, je n'ai pas terminé. Le plus souvent, vous savez, moi je suis forestier. D'accord. Mais quand on dit à Konakry, quand on cite, je vais dire, les langues en Guinée, on dit soswe, maniké, foulé, forestier. Forestier. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup d'éléments. C'est parce qu'en forêt, on n'est pas que forestier, mais on est nombreux. D'accord. On est chissien, on est mania, on est konia, on est pelé, on est loma, on est konon, on est malon. D'accord. Donc on est tout ça. On n'est pas que forestier. Parfait. C'est quoi le lien avec tes couleurs ? Voilà, parce que ça tout compose. Je crois que vous connaissez la sagesse de Amadou en pâté bas, je crois que c'est lui qui disait que la beauté d'un tapis dépend de la variété de ses couleurs. Diba, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Toujours, toujours, toujours élégant. Mais pas plus que toi, Grafère. Je suis à ton école. Bienvenue, bienvenue Diba. Merci, merci. Je rappelle que c'est aussi un millimuno. C'est le syndrome millimuno. C'est le syndrome millimuno. Ne me fais pas rire. Dja Dja, Nala Tung, bienvenue ce matin. Bien Gourende. Et, ah ouais, c'est là-bas. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle Allianz FF. C'est ça. Allianz Futa Foré. On verra bien. Allez, Daouda, on revient cette fois plus sérieusement avec l'ANS qui continue d'alléger, enfin, cette fois c'est l'État guinéen, mais qui fait suite à l'annonce de l'ANS. C'est finalement le couvre-feu un peu décalé. Oui, effectivement, vous savez que les ténanciers des établissements, même si Tamba par moment aime souvent dire les motels, mais des ténanciers des établissements. D'accord. Ça peut être des établissements de loisirs, ça peut être des boîtes de nuit, ça peut être des restaurants, des motels, des hôtels même. Ces promoteurs ont rencontré, comme toutes les autres corporations, les nouvelles autorités, le CNRD. Alors, les doléances ont été posées. Et s'il y a eu une réponse rapide à une doléance posée depuis le début de cette concertation, c'est bien aux doléances des ténanciers des établissements de loisirs. Vous savez que c'est un secteur qui est le plus frappé par cette pandémie, parce que depuis plus de deux ans maintenant, les activités sont carrément, on peut dire, sont carrément arrêtées. Les boîtes de nuit sont fermées, les motels, même s'il y a parfois certains qui entrouvrent les portails pour permettre le passage de certains touristes, touristesses, alors cela se passe, mais c'est vraiment fermé. D'accord. Et il y a eu plusieurs doléances. On a vu Valé Sacco, qui est le président de l'association des ténanciers, bars et restaurants, qui a fait plusieurs sorties, mais jamais ça n'a été entendu. On a dit ici qu'il fallait exiger, dans les boîtes de nuit, dans les motels, en tout cas dans tous les lieux de loisirs, la présentation des cartes vaccinales. Mais tout cela n'a été entendu. Enfin, le CNRD, qui reçoit ses promoteurs des établissements de loisirs, accepte d'accéder à une partie de leur doléance, notamment l'allègement du couvre-feu. L'allègement du couvre-feu, qui était de 22h à 4h du matin, rime désormais de 0h à 4h du matin. Alors, mais il y a des exigences à ce niveau. Le port des bavettes reste maintenu. Le non-appoutroupement des personnes, si vous devez le faire, vous portez les bavettes. Alors, ça c'est une exigence. On dit que les mesures vont rester et vont être peut-être revues pendant d'autres concertations. Mais pour l'instant, les mesures restent ainsi. Le contrôle de l'état vaccinal, le transport des corps de Conakry pour l'intérieur du pays est placé sous la responsabilité de la Croix-Rouge guinéenne. Le contrôle sanitaire dans les points d'entrée et de sortie reste maintenu. Le test PCR pour les passagers surandant à l'extérieur du pays reste en vigueur, conformément aux orientations de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé et du Règlement Sanitaire International. L'accès aux lieux publics, départements ministériels, centres culturels, hôtels, motels, etc. Et les voyages interurbains sont subordonnés à la présentation d'un pass vaccinal à un test PCR ou TDR négatif d'une validité de 5 jours. Maintenant, quand on prend le... c'est vrai pour les hôtels et pour les déplacements à l'intérieur du pays ou autre endroit, ça pourrait être plus facile. Mais il faut que les ténanciers, surtout des motels, parce que quand on dit qu'il faut passer à la présentation d'un test PCR ou TDR négatif d'une validité de 5 jours, lorsque vous devez vous y rendre avec un partenaire ou un partenaire, il faut bien que vous vous assurez que votre partenaire est vacciné ou à sa carte TDR, parce que sans cela, vous ne devez pas avoir droit à l'endroit. Alors, il faut aujourd'hui que lorsque les doléances sont acceptées par les nouvelles autorités, il revient désormais aux ténanciers eux-mêmes d'être exigeants. D'accord. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui que vous portez les doléances et qu'elles soient respectées. Mais derrière, c'est vous-même qui ne vous mettez plus à la tâche pour accompagner les autorités. Ça peut ramener encore à la fermeture, mais hermétique, de tous les lieux de loisirs. S'il y a eu cet allègement, il faut interpeller les ténanciers, mais aussi les citoyens, qui se rendent en ces lieux de vouloir bien respecter les consignes qui sont données, parce que si on se plaint pour dire qu'il y a des guinéens, des milliers de guinéens qui travaillent pour ces lieux de loisirs, qui sont en congé aujourd'hui technique, parce qu'il n'y a pas de travail, il faut penser à leur sort, lorsqu'ils reprennent, qu'on n'arrête plus les choses. D'accord. Penser à leur sort, des cris de cœur qui, finalement, commencent par être entendus. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas le faire avec réserve, mon cher Diba ? Oui, je pense quand même qu'il faut être, oui, plus dense sur la question, parce qu'il faut rappeler que le taux de positivité est passé de 5 à 3%, et également le taux d'occupation des lits dans les centres de traitement est passé de 62% à 25%, si moins moins est bon. Donc ça veut dire que ce sont des résultats encourageants. Alors moi, il y a près d'un mois, on nous disait qu'il y avait quand même eu une flambée de cas dans le pays, et qu'avec l'arrivée des dernières vagues, alpha et bêta, les variants, voilà, et justement qu'il y avait une flambée de cas dans le pays. Alors quand même, je suis un peu dubitatif par rapport à ces chiffres qu'on est en train de nous présenter, parce que dans un mois, on nous dit qu'il y a une flambée de cas, que les centres sont remplis, saturés, il n'y a pratiquement pas d'espace, et qu'après un mois, qu'on nous dise qu'on est passé d'un taux de positivité de 5 à 3%, et le taux d'occupation des lits dans les centres de traitement, on est passé de 62% à 25%. Alors ça veut dire, est-ce qu'on nous avait menti à l'époque, pour des raisons politiques, pour continuer à le maintenir dans le statu quo, parce que dire qu'il y a une flambée, on parle d'une pandémie, ça veut dire qu'il y a une restriction des mouvements des personnes, ça veut dire que les rassemblements politiques sont interdits, et également les concerts. Donc il y a une implication dans la société. Est-ce que le régime Alpha Condé entraînait cette maladie pour freiner l'élan de certaines personnes ? Alors c'est la grosse question qu'il faut se poser. Je pense que cette communication qui vient, ça peut jeter une sorte de baume au cœur des Guinéens. Est-ce que finalement, ce n'est pas Antoine Kourouma qui aura eu raison ? Oui, moi je... Parce qu'il disait, c'était hier je crois. Avant-hier. Avant-hier, il nous disait, mais il ne croit pas à toutes ces histoires. Justement, moi je vous suivais dans la voiture avant-hier, j'étais effectivement avec lui, je l'avais écrit. D'accord. Pour dire, parce que j'ai été parmi ceux qui avaient dit pendant les vacances dans l'espace expression, que cette maladie est devenue en fait, je ne dirais pas une sorte de souffle douleur, mais elle devient l'argument du pouvoir en place pour pouvoir maintenir un peu les gens dans le statu quo. Et finalement, le temps nous donne raison. Donc aujourd'hui, il faudrait systématiquement que nous sortons un peu de cette dynamique, de cette approche, d'utiliser souvent les maladies pour pouvoir freiner un peu, disons, l'élan à des personnes qui veulent s'exprimer parce qu'on est dans un système démocratique. Donc il faut laisser que les libertés individuelles puissent s'exprimer librement. Maintenant, sur cette communication, c'est vrai qu'aujourd'hui, on conditionne les regroupements par rapport à l'obtention des textes et tout, ou bien le passeport vaccinal. C'est encourageant. Progressivement, on va aller comme ça. Mais une fois encore, il faudrait être quand même très prudent. Parce que la Junte aussi pourrait peut-être s'inscrire dans cette dynamique pour essayer de permettre au Guinée de souffler un peu. Mais il faut que cela soit avec un couteau-pargne à double tranchant. D'un côté, on fasse une ouverture, mais de l'autre, qu'il y ait quand même des exigences pour éviter qu'on retombe dans les mêmes situations. Maintenant, il faut que l'ANSS, qui sont quand même parfois des médecins, puissent sortir un peu des cacans politiques et qui disent la vérité au peuple de Guinée. Parce que nous ne pouvons pas dire au peuple de Guinée, il y a un mois, qu'il y avait une flambée de cas, et nous dire après quelques semaines qu'aujourd'hui, on est passé de l'indice de positivité de 5 à 3 %. Est-ce que cela doit être mis sur le compte des vaccinations, sachant que, du point de vue vaccination... Une chose qui est vraie, par ailleurs, mon cher Guiba, c'est que l'ANSS a quand même été politique sur la déclaration du premier cas de Covid-19 en Guinée. La date qu'ils ont donnée, officiellement, a été, par ailleurs, contredite par Alpha Condé lui-même, un jour, lorsqu'il a pris la parole, il dévoilait la véritable date du premier cas de Covid-19. Justement, lorsqu'on parle de gestion de pandémie ou d'épidémie dans le pays, c'est comme si on ouvrait une boîte à Pandore. On sait ce qui s'est passé avec la gestion de l'Ebola. Maintenant, moi, j'aurais voulu quand même entendre l'ANSS sur les raisons qui ont prévalu à cette communication. Est-ce que c'est parce que, tout simplement, les citoyens respectent systématiquement les mesures barrières, ou bien tout cela est dû aujourd'hui au taux de vaccination ? Sachant, bien sûr, qu'on est autour de 5 %, ce qui est très... Non, on est un peu au-delà de 5 %. Oui, mais il y a encore, je crois, trois semaines, deux semaines... Il y a un effectif, je vais dire, il y a un taux ciblé par l'ANSS qu'il faille aujourd'hui aller à la vaccination. Il y a la population éligible à la vaccination. Ce n'est pas tout le peuple de Guinée, ce n'est pas toute la population, mais il y a une population éligible à la vaccination. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, ce que moi, je veux dire pour finir, parce que dans sa communication, il dit qu'en novembre, on va certainement, main dans la main, si on arrive toutefois, on peut, disons, siffler la fin de la pandémie dans le pays. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais une fois encore, il faudrait continuer à respecter les gestes barrières, être prudent sur la question, parce que l'un dans l'autre, la vaccination, on n'a pas d'industrie pharmaceutique dans le pays pour fabriquer des vaccins. Il faut tendre la main, surtout qu'on est dans une situation, disons, exceptionnelle, et on a besoin d'argent pour pouvoir acheter des vaccins, même si le plan COVAX, aujourd'hui, permet à beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne d'avoir des vaccins, aussi avec l'appui, aujourd'hui, de l'Afrique du Sud. Parfait. Dibam Ilimouno sur ces mesures qui sont allégées par l'ANSS. Diadia, c'est aussi votre avis ? Vous avez des réserves sur ces chiffres qui arrivent soudainement ? Non, non, en fait, ça fait rire parfois. Peut-être une coïncidence, ça peut être une pure coïncidence, tout comme ça, ça quand même suscite des interrogations. Pour toute personne, surtout nous qui nous posons souvent des questions. Pourquoi c'est maintenant ? Pourquoi dire que si l'on se donne la main, si tout va bien, si toutes les restrictions sont respectées, d'ici novembre, on pourrait finir avec la pandémie, le coronavirus dans notre pays ? Moi, je me pose quand même des questions, parce que l'épidémie, c'est quand même un problème mondial. Et les gens voyagent. Et qu'est-ce qu'on mettra en place pour éviter, à supposer qu'on siffle la fin de la pandémie en novembre, quelle disposition mettrait-on en place pour éviter qu'il y ait une autre vague ? Parce que c'est dans le monde entier que nous avons le coronavirus et nous savons comment ça a secoué le monde. Et quelle disposition prendrait-on ? Ce serait bien parce que les gens sont fatigués. Je pense que maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut mettre l'accent sur la vaccination. Mettre l'accent sur la vaccination, faire en sorte que les Guinéens qui sont habilités à le faire, bien évidemment, parce que les femmes enceintes ne doivent pas se faire vacciner, les femmes qui allaitent, mais aussi les moins de 18 ans, je crois. Et donc, la population qui est éligible au vaccin puisse vraiment faire en sorte, organiser cela de sorte que les gens puissent se faire vacciner, parce que c'est vraiment difficile, c'est un véritable parcours de combattants. La vaccination, il faut voir la queue qui se forme le plus souvent. Les gens sont là, qui se battent pour pouvoir se vacciner. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Des efforts au niveau national, mais des efforts aussi au niveau international. J'ai lu la représentante, justement, Afrique de l'OMS qui disait que l'Afrique avait besoin de 7 fois plus de doses que ce qui a déjà été mobilisé. Oui, ce qui a été déjà mobilisé. Je ne sais pas alors là pourquoi le problème en Afrique, est-ce que c'est un problème d'engagement des États ? Parce que de l'autre côté, les gens... Non, forcément, il y a la question politique, mais aussi la question économique. La question économique, justement. Nos États, beaucoup d'États attendent d'être servis, d'être dotés, d'obtenir des dons pour passer à la vaccination. Je pense qu'il est temps que nos États se bougent, que nos États mettent la main à la poche. On a de l'argent en Afrique, d'en bas. Nous, on n'en a pas. Nous, on n'en a pas. Oui, en Guinée, on n'en a pas, oui, parce qu'on est rentré dans l'histoire de 3e mandat. Oui, mais dans d'autres pays, il y a tellement de richesses, il y a tellement d'argent qui sort de ce pays. Il suffit de voir le niveau de vie des gens, des dirigeants. Mais quand il s'agit, par exemple, de prendre à bras le corps des situations d'épidémie de ce genre, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais il suffit de voir la gamégie, le niveau de vie de ces personnes. On dit qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il s'agit d'une question de vie. Je pense qu'en même temps, même si les moyens ne sont pas là chez nous, parce qu'aujourd'hui, on est en difficulté à cause de ce 3e mandat qu'on a obtenu, avec beaucoup de difficultés, je pense qu'il faudrait que... Je ne sais pas qu'il y ait une certaine négociation avec l'OMS et d'autres organisations pour qu'on puisse surtout mettre l'accent sur la vaccination. En mettant l'accent sur la vaccination, ça nous permettra de bien cerner la situation et de pouvoir prendre des dispositions pour que, à supposer que la fin de la pandémie soit sifflée en novembre, on ne puisse pas retomber dans la même situation que celle qu'on a déjà vécue pendant tous ces mois passés. Absolument, Daouda, c'est un espoir. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut quand même reconnaître que ces chiffres sont pour calmer, sont pour rassurer. Oui, effectivement, je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts fournis dans le cas de la lutte contre la pandémie. Mais on a eu un problème à un moment donné de cette histoire de Covid. C'est vrai que les autorités ont politisé par moments la flambée, la baisse ou la hausse des cas de contamination. Parce qu'à chaque fois que l'opposition, par exemple, annonçait une manifestation, tout de suite, il y avait des chiffres qui nous étaient communiqués pour dire qu'il faut faire attention, il y a trop de cas de contamination actuellement, ainsi de suite. Mais après, on a vu par exemple avec le double scrutin, on a vu avec la présidentielle, il y a eu de la campagne, la campagne que le RPG en a fait. Et on a parlé d'Assemblée nationale Covid. L'Assemblée nationale Covid, le RPG a fait sa campagne à travers le pays et sans qu'aucun cas, en tout cas dans les cas de campagne, sans que les cas ne soient signalés à ces niveaux. C'est après quelques jours, quand le Pouichu a annoncé certaines manifestations, qu'on a dit qu'il y a Covid, il faut faire attention, le taux de contamination devient de plus en plus inquiétant. Voilà ainsi les éléments qui ont amené les citoyens à se dire, « Écoute, est-ce que cette affaire de Covid est désormais une réalité ? » C'était pourtant une réalité, mais puisque les politiques en faisaient leur arme, ça ne pouvait pas rassurer les populations à y croire. Eh bien voici ce qui arrive quand finalement tout dans un pays se ramène à la seule politique. On ne croit plus rien, on est dans la suspicion complète. Continuez à réagir d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez, d'où vous nous suivez. Les Grandes Gueules se poursuivent. Les Grandes Gueules sur espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais... Je vous l'annonçais dès le début de cette émission, c'est une grande gueule spéciale ce matin. Un coup médiatique aux féminins. Le studio des Gégés confisqué justement par de très très grosses têtes, vous allez le voir, de très grosses têtes guinéennes qui, par la politique et par l'engagement, ont acquis droit de citer. Les anciennes ministres, expertes du système des Nations Unies ou prestataires indépendantes, toutes, bien entendu, revendiquent un parcours qui a du mérite. Et dans le cadre de la concertation nationale lancée par le CNRD, elles ont un avis. Elles ont un avis et des propositions pour la transition qui s'ouvre pour leur pays, la Guinée. A la table donc des Gégés de ce matin, de grandes figures. La première que nous aurons justement de Dakar, Mariam Tendou-Kamara. Elle est experte de l'ONU en égalité des sexes et autonomisation des femmes et membre fondatrice du GRIF. Nous saurons de quoi tout ceci retourne dans le cours de cette émission. Fatou Soarehan est déjà installé dans ce studio, vous pouvez déjà l'apercevoir. Elle est directrice exécutive de Wafrika, Women of Africa. Je crois que c'est quelque chose comme ça, elle nous en dira un peu plus, c'est en Guinée. Et elle est experte, genre et développement, membre fondatrice du GRIF. Elle aussi nous en parlera. Et puis une autre dont vous avez souvent entendu parler. Mala Dokaba. Elle est ancienne ministre de l'économie et des finances et présidente du conseil d'administration de Horabank, Guinée. Elle est également membre du GRIF. Elle est avec nous, Aïcha Badialo, Aïcha Aïcha Badialo, la légendaire. Moi je suis tout ému de l'avoir, c'est ma première, c'est ma toute première fois. J'ai souvent entendu parler de vous, c'est un honneur de vous avoir ce matin. Elle est ancienne ministre de l'éducation et sous-directrice générale de l'UNESCO. Membre du REFMAP, c'est le réseau des femmes ministres et parlementaires. Il va en être question dans un instant. Avec elle, nous parlons de la transition de long en large. On va commencer avec vous Adia. Adia, bonjour. Pardon, on dirait que je dois ouvrir ces choses-là. Je vais faire comme ça, voilà. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir pour vous. Bon, moi je m'appelle Zacharie. On ne sait jamais, voilà. Mais vous connaissez le nom Zacharie dans l'islam. Ah, Zacharie dans la Bible, oui je connais bien. Je connais bien. Dans la Bible et dans le Coran. Oui, oui, c'est cela. Exact. C'est cela. Et dans la Bible, il veut dire Dieu se souvient de son peuple. C'est la même chose dans le Coran. Parfait. Donc ça marche. On s'entend bien. Oui. Voilà. Et puis, Fatou Swarian, c'est aussi un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive de Wafrika. Wafrika, c'est quoi ? Women of Africa, effectivement. Vous faites quoi ? Alors, on travaille pour l'autonomisation et la protection des droits des femmes en Guinée. D'accord. Et puis, bon, on abordera ces aspects de genre tout à l'heure. Parce que j'ai lu qu'une violence, par exemple, basée sur le genre, on dit que c'est une violence que l'on fait à un homme ou à une femme par le seul fait qu'elle soit femme ou homme. C'est bien cela ? C'est bien cela. Ah, donc j'ai bien revisé, mais... Mes cours de genre. Le droit. Oui, oui. Tu as vu, non ? Tu as cours de VBG. C'est bon. À force de te côtoyer. C'est bien de toi. Oui, oui, oui. Tu as un bon élève. Malado Kama, c'est un plaisir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, parce que j'ai l'habitude de vous suivre à la télé. D'accord. Donc, ça fait impressionnant aussi de vous voir tout cela. Le GRIF, c'est quoi ? Le GRIF, c'est le groupement de réflexion et d'influence des femmes. D'accord. C'est un collectif qui est composé d'hommes et de femmes de divers horizons professionnels, mais aussi avec des parcours de vie, de vie, pardon, riches et variées, qui ont décidé de se mettre ensemble, je dirais, de mettre ensemble leur énergie créatrice, d'avoir une synergie pour faire progresser la condition des femmes en Guinée, mais aussi sur le continent, parce que nous sommes également en réseau avec d'autres associations et réseaux féminins de la sous-région et du continent africain. Voilà. Merci en tout cas pour ce détail. Le GRIF qui donc réfléchit sur des questions transversales. Absolument. C'est bien cela. Alors, vous avez l'habitude de suivre certainement les grandes gueules, ça va être quelque chose d'un peu différent cette fois-ci, puisque nous sommes dans le cadre d'une table ronde. Pour vous interviewer, nous avons à gauche Daouda Mohamed Kamara, que vous connaissez. Bon, Moussaïe Roba, nous l'appelons Djadja. Oui, c'est notre Djadja national. Djadja national ici, voilà. Et puis Djibam Ilimuno, à ma gauche. Et puis il y a des questions comme ça qui reviendront pour vous toutes, toutes, pour lesquelles nous voudrons entendre votre avis. Et c'est moi qui commence, avant de leur rendre la parole, comme on dit ici, pour en découdre. On commence avec cette question bien simple pour vous. Je commence avec vous, Hadja. Pour vous, une transition, une bonne transition pour la Guinée. Si Tamba le veut bien, Tamba dit que c'est la première fois qu'il voit Hadja. En tout premier, oui. Voilà, et Hadja Aishaba, on sait, pour ceux d'un certain âge, on sait ce qui, mais pour d'autres d'un autre certain âge, on ne sait pas ce qui. D'accord. Hadja, parlez-nous succinctement de vous. Il y a quand même une école qui porte votre nom. Plusieurs écoles. Plusieurs écoles. Donc, qui est d'ailleurs au Sénégal. Voilà, qui porte votre nom. Oui. Les plus jeunes, en tout cas que moi, qui est Hadja ? C'est une apprenante tout au long de la vie. On dit en anglais, lifelong learning. I'm a lifelong learner. Lifelong learning. Yeah. Je suis venue ici pour apprendre de vous tous. Donc, je suis une élève. Une élève permanente. Je ne connais que l'éducation. D'abord, mes parents m'ont élevé. Ensuite, l'école. Ensuite, l'université. Je suis revenue travailler. Les gens avec lesquels je travaillais m'ont appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est un échange permanent. Donc, je suis apprenante tout au long de la vie. Quand on dit ministre, ce n'est qu'un laps de temps. C'était sept ans et quelques. Mais, c'était tellement passionnant. Parce que pour moi, l'éducation, c'est un tout. Quand vous réussissez l'éducation dans un pays, vous avez tout réussi dans la vie. Et c'est pour ça que dans cette transition, je tiens absolument à ce que l'on mette l'accent, la priorité sur l'éducation des enfants. Priorité sur l'éducation des enfants. On va y venir. Merci, Adyayuna, apprenant de la vie. Dauda a ouvert le bal. En une phrase, comment vous présenteriez-vous, Madame Han ? Wow ! Activiste, défenseur des droits humains, particulièrement droits humains des femmes. Et si vous aviez un bonus d'une autre phrase, vous diriez quoi ? Aussi apprenant. D'accord. On va voir qui va enseigner finalement. Parce que nous, on veut apprendre. Oui, le même exercice avec vous, Madame Kaba. Elle est arrivée dans un gouvernement. On la voyait malade. Wow ! Elle est très jeune. Ministre de l'économie et des finances. Elle vient d'où ? Elle est très jeune. Elle n'est pas si jeune que ça. Je ne suis pas la plus jeune des ministres. Je n'étais pas la plus jeune des ministres de ce gouvernement. Je n'étais pas non plus la plus jeune ministre de l'économie et des finances. Donc, rectification. C'est vrai que j'ai une apparence. L'apparence est trompeuse. Voilà. C'est pour ça que c'est bien. L'apparence est trompeuse et il faut savoir en jouer d'ailleurs. Malado, c'est aujourd'hui une jeune entrepreneur de 50 ans qui a fait sa reconversion dans le secteur privé, qui s'amuse beaucoup d'ailleurs, même si c'est compliqué quand on commence. Je suis à la tête d'un cabinet d'analyse économique. Donc, ce que j'adore, c'est que j'apprends également, tout comme mes consœurs, parce que je vois effectivement ce à quoi nos entrepreneurs sont confrontés au quotidien. Donc, j'apprends beaucoup. Et j'essaie de rétrocéder aussi à mes jeunes sœurs, celles qui me demandent de l'appui. Malado, ministre de l'économie et des finances, c'était une première quand même. Je n'ai pas la même pas. C'était pas un non-fleuve tranquille. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'était extrêmement passionnant et enrichissant. Parce que, vous savez, je pense que dans la vie, les choses n'arrivent pas non plus par hasard. J'ai plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'économie, du développement, le développement international. Donc, je pense que ça devait être un passage obligé à un moment donné. Mais c'était très passionnant, très prenant, comme vous le savez tous, quand on connaît l'état de notre secteur public. Donc, on s'est employé à essayer de faire en sorte que ce secteur soit beaucoup plus efficace et qu'il délivre des services publics de qualité à nos concitoyens et à notre économie. Donc, on pensait que vous étiez beaucoup plus en avance par rapport au travail qui se faisait sur place et qui fait que vous avez des problèmes. J'ai entendu ce commentaire. Alors, c'est une fois qu'on est sorti, qu'on entend tout ça. Effectivement, les gens me disaient, ah, Madame, vous étiez trop en avance sur votre temps. Est-ce que c'est vraiment ça ? Peut-être que c'est les autres qui étaient aussi en retard. Oui, mais quand même, ce qu'on peut peut-être rétenir de vous, c'est vrai que vous êtes parvenu à boucler une série de revues, ce qui est quand même nouveau dans ce pays parce que des revues, on en a fait, mais on avait du mal à les boucler, notamment la huitième revue. Ça, beaucoup vous ont félicité pour ça. Et d'ailleurs, d'aucun disque, vous avez quitté le gouvernement parce que vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière. Vous avez publié des contrats de gré à gré sur les revues de 2013, 2014, 2015. C'était quand même une décision assez courageuse. Est-ce que tout cela n'a pas justifié votre départ ? Parce qu'on vous a vu comme une sorte d'intuit qui vient mettre un frein à ce qu'on avait comme pratiqué. Au mangement ? Oui. Est-ce que c'est ça ? Ah oui, il y avait des mangements. Je suis réputée pour ne pas utiliser la langue de bois. Je déteste la langue de bois. Et je pense que notre pays, aujourd'hui, justement, nous sommes à une période charnière. Nous sommes à une période où, je crois, nous avons besoin vraiment d'abandonner la langue de bois, de faire face à nos propres problèmes, de faire face à nous-mêmes. Parce que nous, Guineens aussi, nous sommes responsables, je pense aussi, de beaucoup des choses, de beaucoup de mots qui nous assaillent aujourd'hui. Moi, ce que j'ai essayé de faire au sein d'une équipe, au sein de l'équipe aussi macroéconomique, parce que ce n'est pas moi toute seule, c'est un collectif. Ça, je tiens aussi à le dire, parce qu'on parle beaucoup de rassemblement aujourd'hui. J'étais dans un collectif, l'équipe économique, comme on l'appelait. Et on a essayé vraiment d'améliorer aussi les questions de transparence. Parce qu'on a... Moi, quand je suis arrivée en Guinée en 1996, j'ai commencé au ministère de l'Économie et des Finances. J'étais toute jeune. Je me rendais compte qu'on traitait de ces affaires économiques et financières, on en faisait quelque chose d'ésotérique, c'est les sorciers. Ça n'a rien de sorcier. Parce qu'on gère l'argent public, c'est votre argent à vous tous. Et donc, nous vous devons de vous être redevables. On doit vous rendre des comptes. Donc, les actions que nous avons essayé de mener, notamment le ministre du Budget, Dr Dumbuya, et moi-même, c'est vraiment, oui, de mettre sur la place publique ce qui doit l'être. Ça n'a rien de caché. Mais vous avez parlé de mangements. Il y avait des mangements, là-bas ? Vous me posez la question, mais vous savez aussi bien que moi. Non, non, je voulais l'entendre de vous aussi. Colombo n'est pas là, mais d'habitude, c'est lui qui sort tout le temps les histoires. Il y avait des mangements ? Non, mais vous savez bien qu'il y a des fuites. Et c'est ça aussi, en tout cas, le travail que nous avons essayé vraiment de faire. C'est de colmater les fuites et de remettre les choses un peu à l'endroit. Parce que les choses sont quand même à l'envers. Mais bon, écoutez, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis partie, je suis partie, peu importe. La vie continue. Moi, en tout cas, la mienne continue. Je continue aussi à œuvrer toujours dans ce sens-là, mais sous d'autres cieux et d'une autre manière. On va revenir tout à l'heure à notre table ronde. Mais est-ce que vous aviez l'appui du président tout le temps ? Le président Alpha Condé. Parce que je vous dis, je vous dis ce que nous avons appris. Vous avez mentionné l'inspecteur Colombo. On nous a quand même appris par moments que quand vous mettiez le pied sur certains gros dossiers, dossiers sensibles, c'était le président qui disait, ah, laisse-les, il faut signer, signe, signe. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce que vous aviez son appui tout le temps ? Je, écoutez... Vous avez dit que vous n'aimez pas la langue de bois. Non, non, je n'aime pas la langue de bois. Je pense que nous avons eu son appui pendant peut-être la première moitié, en tout cas, du temps que nous avons fait là-bas. Après, on a senti que ça devenait de plus en plus difficile. D'accord. Mais moi, ça ne m'a jamais... ça ne m'a pas arrêté. Et je crois que c'est ça aussi que vous doivent les ministres. Quand on est décideur, il faut continuer à faire ce qu'on pense être juste et bon pour le plus grand nombre. C'est ça qui est important et c'est ce genre de personnes dont on a besoin aujourd'hui. Juste et bon pour le plus grand nombre, c'est ce qu'il faut faire quand on est ministre. C'est sur ces mots, justement, que nous allons aller à la transition de cette émission de ce matin. Nous posions la question. Pour vous, Adia, une bonne transition dans le contexte guinéen, elle devrait ressembler à quoi ? À quelque chose de viable et fiable. Ce serait pour moi une période où on ne connaîtra plus la corruption. Quiconque vole en tape dure. Vous souvenez de ce que Jerry Rawlings a fait au Ghana. C'est ce genre de choses qu'il faudrait faire. Donc, lutter contre la corruption. Tout de suite mettre des institutions fortes. Ensuite, reprendre complètement le fichier électoral. Complètement. L'assainir. Refaire d'ailleurs. Si on peut même faire un recensement de la population, ce serait une excellente chose. Parce que depuis 2014, il n'y en a plus. Or, pour avoir un fichier électoral correct, il faut commencer par le recensement national. Ensuite, faire confiance à ceux qui sont aujourd'hui chefs. Ils ont pris des engagements. Leur faire confiance, les rendre responsables de l'engagement pris. Comment ? Comment on les rend responsables au-delà de ce qu'on a entendu ? On dit en Côte d'Ivoire, ils ont dit « je peux à peu maintenant ». D'accord. C'est ça. Ils ont pris des engagements. Nous avons tous écouté. Ils sont en train aujourd'hui de mener des consultations nationales, tous azimuts, y compris la diaspora. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. C'est la première fois. Ça leur permettra d'avoir une vue générale. Ça leur permettra de comprendre les besoins de la population guénéenne. Ça leur permettra de mieux gérer cette transition, que je ne souhaite pas être longue, très longue, mais très efficace. Seuls les militaires peuvent absolument lutter contre la corruption. Pas très longue, mais très efficace. Efficace. D'accord. On abordera la question de la durée de la transition. Mais pour vous, Madame Han, c'est la même question. Une bonne transition dans votre entendement, c'est quoi pour la Guinée ? Alors, une bonne transition pour moi aussi, c'est cette lutte contre l'impunité. On était contentes. Je parle au féminin aujourd'hui, si vous me permettez. On était contentes d'entendre que la boussole sera la justice. Elle est très contente. On se fait face, donc on va se faire des clins d'œil. Il va décider. Voilà. La synergie est là. Mais juste pour dire que, oui, nous, les femmes, on a besoin d'une lutte sévère contre l'impunité sur toutes les questions qui nous concernent et qui nous touchent de près. Je vais parler un peu en tant qu'acteur de terrain. On a aujourd'hui des violences qui sont endémiques à l'égard des femmes. 92% sur la seule enquête qu'on a sur les violences basées sur le genre. On a aussi des taux d'analphabétisme qui sont ridicules. On veut que nos filles soient à l'école. Vraiment, on insiste sur ça. Donc, en fait, dans cette transition, on veut que les choses continuent et surtout les bonnes choses qui ont commencé. S'il y a une chose qu'on doit dire, c'est que dernièrement, la Guinée est sur la lancée non seulement d'une lutte un peu plus sérieuse sur les violences, mais aussi d'engagement sérieux sur tout ce qui est la question d'égalité des chances pour nos jeunes filles. Juste pour préciser d'ailleurs que dans cette transition, le GRIF, entre autres, est en train de lancer une campagne qui s'appelle les 52%. Nous sommes 52% de la population. Nous souhaitons le rappeler. Et en tant que 52% de la population, on ne voudrait pas être laissé pour compte. On voudrait une pleine participation. Donc, 50% pour les 52%, si vous m'entendez. D'accord. Nous nous intéresserons forcément à ces aspects pratiques, les modalités de la participation. On verra ce qu'il en est. On va terminer ce tour de table avec vous, avec la même question. Une bonne transition pour l'économiste qui est devant nous. C'est quoi pour la Guinée ? C'est une transition efficace. Je rejoins Hagia. Et je dirais inclusive aussi. D'accord. Mais encore une fois, c'est difficile, je crois, de parler de durée quand on ne sait pas ce que le contenant, en fait. Je crois qu'il est important d'abord de définir les objectifs qu'on cherche à atteindre pendant cette transition, les résultats. Et de là, on découle les actions. Et ça, ça nous permettra vraiment d'avoir une durée. Mais je tiens également à revenir sur le fait que plus d'un Guinéen sur deux est en fait une Guinéenne. Et de ce fait, notre message est très clair au niveau du GRIF, mais aussi au niveau de plusieurs autres associations et réseaux féminins. Qu'il nous faut, nous avons besoin d'assurer la participation pleine et entière des femmes dans le processus de transition. Pourquoi ? Parce que nous savons que lorsqu'il y a des crises, qu'elles soient de nature politique, économique ou sociale, les femmes et les enfants sont en première ligne. Ce sont eux les plus vulnérables. Et donc, elles doivent faire partie de la solution. Il y a une citation que j'ai vue récemment sur les réseaux sociaux d'une femme, je ne sais plus si c'est une femme politique anglaise, qui dit que quand vous devez prendre une décision importante, cela ne peut se faire sans qu'il y ait une femme à la table de discussion. Donc, c'est exactement ce que nous voulons aujourd'hui. D'accord. Il faudrait justement que ces 52% soient entendus. Je pense que les couleurs sont annoncées. Les couleurs sont annoncées. Et on peut avancer, ce sera avec vous. Tiens, tiens, attends, voilà. Daouda, on va avec vous. Allez-y. Non, vous savez... Ça, c'est de la dictature. Je coupe ton bécu. C'est pas bon. Je suis venu là pour ça. C'est pas normal. Mais après tout, vous êtes quatre, là. Heureusement. Après tout, vous êtes quatre, là. Non, je suis seule. Les autres sont des invités. Alors, il n'est même pas galant. Tu as vu, tu n'y as parlé. La question, Tamba l'a posée. À quoi doit ressembler la transition guinéenne aujourd'hui ? C'est vrai qu'on est dans l'euphorie. Mais les questions essentielles, notamment celles économiques, peuvent se poser. Quand on sait que beaucoup de secteurs, notamment de l'électricité, d'eau et autres... Daouda, si tu permets, justement, notre quatrième invité est en ligne. On va quand même lui dire bonjour avant de vous laisser continuer. Bonjour, madame Mariam Tendo-Kamara. Les grandes gueules. Bonjour, bonjour les grandes gueules. Merci de me recevoir depuis Dakar. Et bonjour à mes chères soeurs, ma chère aimée Adja Aisha, Malado, Fatou. Ravi d'être sur ce superbe, 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 superbe plateau. En fait, elle vous dit bonjour. Je permettrai que vous l'entendiez tout à l'heure. Mais avec vous, je rappelle que vous êtes experte onusienne, égalité des sexes et autonomisation des femmes. Et vous êtes membre fondatrice du GRIF, ce groupe de réflexion dont il a été question dès le début de cette émission. Avant vous, nous posions une question à toutes les autres sur ce plateau. Une bonne transition pour la Guinée qui remette le pays sur les rails. Elle devrait ressembler à quoi ? Écoutez, des fortes têtes sont passées avant moi. Et je ne vais pas répéter, je suis parfaitement en accord avec Adja Aisha, avec Malado et avec Fatou. Elles ont souligné les grandes lignes. Ce que je peux rajouter, c'est de vous dire que pourquoi pas une femme premier ministre en Guinée ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer cela ? Notre transition pour nous, c'est qu'on dit, écoutez, les femmes, vous savez, elles sont des médiatrices en chef. Elles sont des... Depuis la nuit des temps, on nous dit que les femmes conseillent la nuit et les chefs réfléchissent et changent d'avis le matin. Écoutez, on imagine que la Guinée peut aussi rêver comme les pays dans la sous-région, comme le Gabon, comme le Togo ou d'autres pays qui ont donné la Gambie par le passé, ont donné la chance à une femme chef de gouvernement. Moi, c'est mon message le plus important. Non. Mais à défaut de cela, une transition réussie, c'est une transition qui voit les hommes et les femmes en train de travailler et construire pour cette Guinée. La Guinée mérite sa place dans les nations qui sont des nations qui posent des bases pour une société inclusive, égalitaire. Et je dirais encore que ce n'est pas une question de chiffres. Je veux vraiment insister sur cela. C'est une question de qualité. La preuve, vous avez fait l'effort ce matin, et vraiment encore une fois, merci à vous, vous avez fait l'effort de rassembler des cerveaux féminins qui réfléchissent. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve toujours à des 18%, des 20%, que ce soit dans les assemblées nationales, les parlements ou que ce soit dans les gouvernements ? Voilà mon message le plus clair. Et si les autorités nous entendent, faisons l'effort de rassembler les hommes et les femmes de façon inclusive autour de cette construction de la nation. Voilà, c'est assez clair votre avis sur la question. Vous allez vous tenir cette interview avec nous du côté de Dakar. Vous resterez au téléphone. Daouda, on revient à vous. Vous posiez une question tout à l'heure. Oui, je posais la question à Mme Malado. L'efficacité dont vous parlez de la transition, il faut qu'il y ait de l'efficacité. Cela peut être sous-tendu par une efficacité économique. Nous traversons aujourd'hui une crise sanitaire qui a des impacts économiques. Aujourd'hui, quelle devrait être l'attitude de ces autorités, en tout cas pour cette période transitoire ? Je crois que la difficulté à laquelle on fait face de manière globale, c'est qu'on a à gérer une transition. On n'est pas dans une vision de développement. Et la difficulté à laquelle ils seront confrontés, c'est de décider quelles sont les actions qui appartiennent véritablement à la transition, qui doivent être donc sur du court voire moyen terme, et quelles sont les actions qui sont du long terme. Parce qu'on ne peut pas, pendant une transition, je pense, s'occuper de développement. Bien sûr, quand je le dis comme ça, ça a l'air facile, mais ce n'est pas simple en fait, parce que tout s'imbrique, tout est imbriqué. Et je crois que la première chose pour eux, ce sera déjà véritablement d'identifier, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on met dans le contenu, dans le bocal transition. Le deuxième aspect, bon, je n'ai pas les... parce que je suivais ça d'assez loin. Je n'ai pas les derniers chiffres, en tout cas, de nos résultats macroéconomiques. Mais nous avons un problème en termes de dette intérieure. Donc je pense que ça, ça doit faire partie des actions sur lesquelles il faut se pencher pendant cette transition. On a accumulé des arriérés de paiement vis-à-vis de PME locales, vis-à-vis des créanciers de l'État aujourd'hui. Et nous mettons en difficulté ces PME. Nous mettons aussi en difficulté, par contre-coup, le système bancaire, parce que tout est lié. Donc je pense que l'appurement de ces arriérés intérieures et aussi, je dirais, l'appurement de cette dette intérieure, pour moi, sont des éléments importants. Sur le plan aussi, je crois, des recettes et des dépenses, il faut rétablir également les équilibres. Et notamment en matière de dépenses, parce que je crois que c'est là où il faut aussi se pencher sur la qualité de la dépense. Pour moi, ça semble important, le rapport qualité-prix quand on dépense un franc guinéen dans tel ou tel secteur, que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des TP, dans le secteur de la santé. Se focaliser sur ce qu'on peut faire pendant la transition. Et moi, je pense un peu à ces sanctions à l'international, parce que vous le savez, un putsch, c'est souvent sanctionné par des sanctions, notamment au niveau du FMI, de la Banque mondiale. Est-ce que vous pensez que cela risque de compliquer la situation au plan économique à ces autorités, à ces nouvelles autorités ? Alors, quand vous parlez de sanctions, pour moi, c'est plutôt du domaine politique. Le FMI et la Banque mondiale n'ont pas pour vocation, je dirais, n'ont pas dans leur mandat de se pencher sur les questions politiques. C'est plutôt des institutions telles que les Nations unies, telles que l'Union européenne, qui a un mandat très clair sur les questions de coopération politique. Pas le FMI ni la Banque mondiale. Toutefois, vous avez raison quand vous dites qu'en fait, il y a forcément des répercussions, qui sont que pour l'instant, je crois que les choses sont plutôt mises en attente. Et donc ça, ce n'est pas bon, parce que ça veut dire que les projets qui sont en cours, qui étaient financés, vont probablement, je dirais, souffrir de peut-être quelques retards. Et donc l'essentiel pour moi aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi rassurer ses partenaires au développement. Probablement, en essayant maintenant d'avancer sur... Il faut qu'on voit un peu plus clair qu'on ait peut-être un CNT en place, parce qu'on en aura besoin. On va être amené probablement à adopter des textes pendant cette période. Il faut également, bien sûr, qu'on ait un gouvernement, puisque les partenaires ont besoin de la contrepartie nationale. Donc je crois peut-être qu'il faudrait avancer sur ces choses-là. Deux questions, une pour vous et l'autre pour Radia. D'abord pour vous, puisque vous parlez d'économie. Voilà, donc comment comprendre qu'on ait aujourd'hui un taux d'inflation à deux chiffres, sachant que quand, en 2010, le président Alphacone avait dit « j'érite d'un pays, pas d'un État », on avait une inflation autour de 20%, aujourd'hui on parle quelque chose de 12%, sachant qu'on a bouclé des revues, qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été menés, on nous dit serrer les ceintures parce qu'il y aura une crise économique. Comment expliquer cela ? Ça, c'est ma première question pour vous. Et la deuxième pour Radia, c'est, vous dites que les concertations, quand même, c'est une première. La pré-concertation, parce qu'aujourd'hui on parle de ces concertations, quelle devrait être la pré-concertation ? De ces questions, si vous permettez, on va parler justement dans la deuxième partie de cette émission. On doit faire face à nos obligations commerciales. Continuez à réagir d'où que vous soyez. Votre avis sera relayé ici à l'antenne dans seulement 9 minutes. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclat de rire, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.